Bonjour, 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 alors, voilà donc la voiture démarre bien, bon, ensuite il y a la petite télécommande, ça s'ouvre, t'as entendu ou pas, voilà, donc le moteur, il fonctionne, ok, c'est pas mal, un peu de rallye dans ta vie, on ne sait jamais, ça a été intégralement refait il y a 6 mois les suspensions, donc c'est tout, là je peux pas faire mieux là, il y a tout qui a été dit, voilà, il n'y a pas de bruit pourri, à part une guêpe, la courroie distribue à 3 ans seulement, la dernière vidange à 5000 km, il n'y a rien à faire, voilà, et comme vous pouvez le voir, dans l'espace de quelques secondes, elle est déjà montée, je crois que le suspensions sont un petit peu top frérot, très contre la gare, elle est haute, j'aime beaucoup, voilà, option ciel de toit, très sympa, uniquement sur certaines versions très rares, donc n'hésitez pas, vas-y, ah bah non, je peux pas le permis, ah bah, ça va être strike, ah non, YouTube, ça va être strike, voilà, qu'est-ce qu'il te faut d'autre, tout est bien, c'est tout, super, j'ai glissé, иком bâtissé, ah bah non, parce que franchi, j'ai Branadou, nous messageons, c'est-à-dire qu'on pense, il est un peu de faible, n'existe�集, toujours concernantATT routes, très Kushner, qui m'a mis, c'a été et à 1 à 30 ans, et bien sûr Bonjour les loups, aujourd'hui un tuto, comment on sait qu'une Xantia est en bonne santé ? Alors tu te mets sur là, et puis normalement elle va remonter, et du coup ça veut dire que les suspensions sont en bon état. Et voilà, je m'envole. C'est pas un peu incroyable ça ? Et elle va redescendre, preuve qu'elle est en bonne santé. Attention, 3, 2, 1, sous vos yeux ébahis.